Les limitations de la liberté d'expression rendent de plus en plus difficile de pouvoir faire une chronique. En effet, on ne peut désormais plus parler d'un certain nombre de catégories, des policiers, des gendarmes, des homosexuels, des militaires, des magistrats, des ministres, des footballeurs, des marseillais, sans s'exposer, si on en dit du mal, à être inculpés. Il reste cependant une catégorie dont on peut parler, ce sont les personnes politiques qui sont candidats, candidates aux primaires des élections présidentielles, car ils disent tellement de mal entre eux qu'on peut peut-être en parler. Rassurez-vous, je ne vais pas faire de politique, mais je ferai deux remarques. La première, c'est que les tombereaux d'insultes, les avanis que chacun subit de la part de son propre parti vont le marquer, le handicaper, et ses adversaires aux élections présidentielles ne manqueront pas de tirer argument de ces attaques, qui sont d'autant plus vraisemblables qu'elles proviennent de son propre camp. En deuxième lieu, nous sommes submergés, par la presse écrite et audiovisuelle, de reportages, de temps d'antenne, de pages entières, sur ces primaires présidentielles. Mais si l'on va sur Internet, on regarde les réseaux sociaux, on se rend compte que les internautes pensent à autre chose et parlent d'autre chose. Il n'y a peut-être jamais eu tant de décalage entre le pays médiatique et le pays réel. Est-ce que cela veut dire que les Français n'aiment plus les politiques ? Peut-être pas. Peut-être pensent-ils simplement que ce sont les politiques qui ne les aiment pas.